Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour insérer et modifier des images à partir de Word. Je commence avec l'insertion. Vous pouvez faire un copier-coller à partir de votre souris ou bien à partir de l'onglet page d'accueil. On peut également venir au niveau de l'onglet insertion. On retrouve l'icône images et lorsqu'on clique, on a la possibilité d'insérer une image à partir de cet appareil, c'est-à-dire un fichier présent par exemple sur votre disque dur ou alors une image en ligne. On va choisir la première option. Je sélectionne ici cette photo, j'appuie sur insérer et maintenant ma photo a été intégrée à mon document. On va voir maintenant comment faire pour la modifier à partir de Word sans avoir à utiliser un logiciel de traitement d'image. Je vais cliquer sur l'image et lorsque je clique, j'ai un nouvel outil qui apparaît qui s'appelle outils images ici. Si je viens me placer au niveau de cet outil, on voit qu'on peut faire un certain nombre de modifications, des corrections, changements de couleurs, rajouter des bordures, rajouter des effets à l'image, changer la position, la faire tourner, la rogner ou encore changer sa taille. Donc on va voir un petit peu les différentes possibilités. Mais tout d'abord, tout simplement avec votre souris, vous pouvez déjà modifier la taille de l'image en tirant ici vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur pour agrandir ou pour rétrécir. On peut aussi faire tourner l'image en appuyant ici sur la flèche, par exemple ici vers la droite ou vers la gauche. Si je reviens à l'outil images, on va regarder un petit peu les différentes possibilités. À gauche, on a ici correction. Quand je clique, vous pouvez en haut modifier la netteté de l'image, c'est à dire rendre l'image plus floue ou la rendre plus nette. En dessous, on peut modifier la luminosité et le contraste. Par exemple ici, augmenter la luminosité et en bas, diminuer la luminosité. Vous avez en dessous possibilité de choisir des options de correction. Vous avez une fenêtre qui s'affiche ici à droite. On peut, à l'aide des curseurs, faire varier les différents paramètres, donc vers la gauche ou vers la droite. On peut également rentrer manuellement une valeur comme ceci. Si vous souhaitez revenir à l'état d'origine, vous appuyez sur réinitialiser ici et vous avez tous vos paramètres qui reviennent à zéro. À partir de cette fenêtre, vous pouvez également modifier les couleurs, par exemple ou alors rogner l'image, notamment. Je referme et je retourne ici en haut, deuxième icône couleurs. Vous pouvez à ce niveau-là modifier la saturation de la couleur, modifier les nuances ou encore recolorier votre image. Par exemple ici, la transformer en une image noir et blanc. Vous pouvez bien sûr choisir une couleur personnalisée. Vous pouvez également ajouter de la transparence et comme toujours vous avez des options supplémentaires qui vous permettent de préciser de manière plus détaillée les choses que vous pouvez faire. En dessous, on a effet artistique. Personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas puisque je travaille principalement sur des documents scientifiques, mais je pense que ça peut être intéressant, ça peut être assez joli. Cette icône vous permet de modifier ici, on a une photo, on peut transformer l'aspect complet de cette photo, par exemple, pour qu'elle ait ici l'aspect d'un dessin au crayon. Ici une mosaïque, ici un aspect un petit peu de peinture, donc ça peut être assez joli. Je vais choisir cette dernière option ici. Dans la partie centrale, on a possibilité de rajouter une bordure d'aspect variable, donc également assez élégant et qui peut être personnalisée bien sûr. Je choisis par exemple la première ici. Si je viens à droite dans l'icône bordure de l'image, on voit qu'on peut modifier la couleur de la bordure, l'épaisseur également de la bordure, par exemple. Je choisis ici couleur noire. En dessous, on a effet d'image qui vous permet de rajouter par exemple des ombrages, des phénomènes de réflexion, de la lumière autour de votre image comme ceci, d'estomper les bords, de rajouter des biseaux ou encore de faire une rotation 3D de votre image pour obtenir ici un effet de perspective. Je vais pour ma part venir ici en haut et je vais rajouter une petite ombre qui se place dans le cas présent en haut de mon image. Tout ça, ça peut être bien sûr personnalisé quand on clique en bas sur les options. En dessous, on a disposition d'image qui vous permet de convertir votre image en un graphique Smart Art comme ceci. Donc plusieurs possibilités. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé cet outil, mais je pense que ça peut être assez intéressant quand on souhaite, par exemple, proposer des présentations soignées. Donc à voir. À droite, par contre, ça c'est un outil que j'utilise beaucoup. On va changer, on peut changer la position de l'image. Pour le moment, notre image est alignée sur le texte. Ça veut dire que vous avez du texte en haut et vous avez du texte en bas, mais vous n'avez pas de texte tout autour de l'image. Et notamment, si vous souhaitez rajouter le titre de l'image à droite, il va falloir choisir en dessous avec habillage du texte. Donc on peut placer l'image dans toutes les positions en haut, en bas, au milieu. Peu importe, on va choisir pour notre part la partie centrale au milieu. Et donc, on voit que maintenant, le texte entoure complètement mon image. Cette image peut être déplacée manuellement, bien sûr. Et donc, vous pouvez, comme on l'a dit, rajouter le titre à côté de l'image. C'est ce qu'on va faire. Je l'ai déjà préparé. Voilà, donc le titre a été inséré maintenant. Et donc, c'est assez intéressant, assez élégant. Donc, personnellement, je l'ai dit, je l'utilise beaucoup. Attention avec cette option, si vous ajoutez du texte au-dessus de l'image. Donc, on va le faire pour voir un petit peu. Je sélectionne mon texte, je le copie et je viens le coller ici, au-dessus de mon image. Voilà. Et donc là, on voit quand on fait ça, l'image, en cas présent, est restée sur la première page. En revanche, le titre se retrouve ici, dans la deuxième page. Donc, attention, quand vous modifiez votre document, vous pouvez avoir une modification de la mise en page. Donc, il faut toujours vérifier que la mise en page est restée correcte. Si vous souhaitez éviter ce problème, on va revenir en arrière. Je vais effacer le texte. Je suis revenu à l'état d'origine. Je vais sélectionner mon image. Je viens sur l'outil images et on va venir dans l'icône qui suit, qui s'appelle habillage. À ce niveau-là, on a plusieurs options et on a notamment ici déplacer avec le texte. Pour le moment, vous avez corrigé la position sur la page qui est sélectionnée. Moi, je vais choisir déplacer avec le texte ici. Donc, je clique et je vais venir de nouveau copier le texte au-dessus de l'image. Donc, je le copie, ça s'est fait et je le colle. Voilà. Et pour le moment, on voit que c'est un petit peu différent. Donc, l'image, la position de l'image a été modifiée et le titre est resté à côté de mon image. Donc, c'est ce que je souhaite. Donc, quand vous ajoutez du texte, il faut veiller à ce que cette possibilité soit sélectionnée. Sinon, vous aurez évidemment des problèmes au niveau de la mise en page. Donc, attention, je reviens en arrière. Je vais supprimer voilà le texte. Donc, si on revient encore dans l'outil images, habillage, on l'a vu déjà, vous permet aussi de placer votre image, par exemple, derrière le texte, comme ceci. Ce qui vous permet, ce qui peut vous permettre de rajouter un fond à votre page. C'est ce qu'on fait ici. Donc, j'agrandis mon image et vous voyez qu'elle se situe derrière mon texte, complètement, à l'intérieur de la page. Donc, voilà, ça peut être intéressant de choisir cette possibilité. Ici, je reviens en arrière. On peut également placer le texte, placer plutôt l'image devant le texte, comme ici. Et on peut choisir d'autres options. On va voir un exemple juste après. Vous pouvez, donc, on va revenir à la position alignée sur le texte, comme ici. Vous pouvez, à droite ici, avancer ou reculer l'image. Donc, là, ces icônes ne sont pas actives. Ça vous permet en fait de placer l'image en arrière-plan ou en avant-plan. Donc, pour ça, il faut avoir plusieurs images. Donc, on va insérer une autre image. Je viens, comme tout à l'heure, dans l'onglet insertion et je vais sélectionner une autre image. Ici, cette émoji. J'appuie sur insérer. Voilà. Donc, on voit que j'ai une deuxième image qui vient de s'afficher dans ma page. Pour le moment, les deux images sont côte à côte. Si vous souhaitez placer une image devant la première image, on va changer la position pour commencer. Donc, on va faire la même chose pour la première image, pour la deuxième image. Et voilà. Vous voyez que ma deuxième image vient de se placer devant ma première image. On peut la déplacer où on veut. Il n'y a pas de problème. On peut déplacer aussi la première image. Mais pour le moment, on voit que la deuxième image, c'est-à-dire l'émoji, se trouve devant la première image. Donc, si on veut modifier ça, c'est là qu'on va utiliser ces deux icônes ici. En l'occurrence, je vais reculer l'image. Je vais la placer en arrière-plan. Voilà. Donc, vous voyez, on peut choisir à volonté la taille des images, la position des images. La troisième icône en bas, qui s'appelle volet sélection, vous permet de sélectionner alternativement les différentes images qui sont présentes dans votre document. Donc ici, l'image 2, l'image 1. C'est intéressant quand on a un grand nombre d'images présentes. Quand on en a deux, évidemment, ce n'est pas très utile. Je continue à droite ici. On peut, avec cette icône ici, faire pivoter l'image. Donc à droite, à gauche, la retourner complètement. Et comme toujours, vous avez des options. Je regarde l'icône qui suit. Ça s'appelle rogner. Rogner, ça signifie qu'on va enlever une partie de l'image. On va le faire. Je vais tirer vers le haut pour enlever la partie inférieure. Pour le moment, on la voit encore. Si je clique à côté, voilà. Donc on voit que c'est une partie de mon image a disparu. On peut revenir en arrière si on le souhaite, évidemment. Si je clique de nouveau sur rogner, on voit que l'image est toujours présente. Donc ce n'est pas effacé. Vous pouvez aussi utiliser, faire un rognage, mais en utilisant une forme différente. Comme ceci, par exemple, une forme arrondie. On peut, ce qui est intéressant, revenir à l'icône ici, habillage. On en a parlé. On a d'autres options. Et notamment, vous avez ici, adapter. Quand vous choisissez cette option, on voit que le texte entoure de façon complètement intime mon image. Donc c'est assez joli. Et enfin, je termine avec la dernière possibilité ici, à droite. Possibilité de changer la taille de l'image. Donc on a vu tout à l'heure, on peut le faire avec la souris. Mais si on veut plus de précision, on peut utiliser ici les petits rectangles dans lesquels vous pouvez insérer directement une taille que vous choisissez. Donc ici, 4 cm. J'appuie sur entrée. Et on voit, attention, que les proportions sont conservées. C'est-à-dire, si vous modifiez la hauteur, la largeur également sera modifiée de la même manière. Vous pouvez, bien sûr, modifier la taille en appuyant sur les petites flèches. Vous aurez une évolution progressive de la taille de votre image. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les principaux outils qui me semblent intéressants. Donc à vous maintenant de faire des essais pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pour apprendre à optimiser l'utilisation de ce logiciel.